Le premier ministre Ousmane Sonko a ordonné une suspension de travaux du domaine public maritime de la région de Dakar. C'est ce que vous avez vu que l'on a arrêté le 13 mai 2024. Une suspension temporaire de tous les travaux de construction sur la dépendance du domaine public maritime de la région de Dakar. Orphan, pourquoi est-ce que Ousmane Sonko a pris le droit de ce qu'on appelle ? Une suite logique, donc il y a une suite logique parce que l'on appelle ce qu'on appelle, c'est opposant, j'espère qu'il y aura même en 2014, je l'ai dit, donc en 2017 autant pour moi, je l'ai dit, ils ont toutefois accédé au pouvoir, même pour les travaux du domaine maritime de la région de Dakar, ils ne l'ont pas stoppé. Parce qu'on appelle des milliards, ils se permettent de construire sur le littoral, de construire sur le domaine public maritime. Ousmane Sonko a dit, nous, toutefois, si on accèdait au pouvoir, on a dit qu'on a fait un travail, tout simplement. Parce que nous, si on est, on va suspendre tout, si on va rager, on va rager. c'est ça une logique et aussi de l'autre côté il est en train de démentir une information selon laquelle que les travaux ont repris au niveau de la cornice parce que je disais je disais les travaux ont repris sur la côte ouest sur la cornice ils ont repris les travaux pour démentir tout a été suspendu temporairement donc nous ne sommes pas parce que Ousmane Soko aussi c'est parce qu'il n'y a pas donc Ousmane Soko est ce qu'on appelle la désinformation désinformer la population moi j'ai la presse de Makisane qui était là la presse de Makisane qui était là ils étaient dans Benno Bokuyaka c'est le rôle qui a été désinformé la population c'est ce qu'on continue parce que il y a eu ce qui a été c'est ce qu'on a désinformé désinformé la population par la suite avec son journal Le Quotidien le Quotidien sa ligne éditoriale ce qu'il a publié ou bien ce qu'il a titré Le Quotidien tu as senti carrément ils sont dans la désinformation le journal Le Quotidien je n'ai rien contre eux mais le journal il est dans une pure désinformation c'est à l'image de qu'il faut dire coucou je n'ai rien je n'ai rien je n'ai rien je n'ai rien si je n'ai rien travaillé pour la désinformation le Quotidien c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose l'arrêté qui a été pris par Ousmane Sonko arrêté ce qui a été un bébé sénégalais sénégalais qui a été plaidé donc comme on le dit c'était une demande sociale la population a réclamé que le domaine public maritime n'a rien de ne pas de ne pas parce que selon le domaine maritime n'a rien de ne pas de ne pas parce que ça appartient à l'état du sénégal ça appartient au peuple sénégalais donc on doit laisser une entité parce qu'ils sont des chalistes ils doivent avoir un tour ils doivent accaparer ces espaces dans le domaine maritime ils doivent les bâtiments ils doivent sénégalais privatiser la place mais attends ça aussi ça je crois que j'espère que il a dit la question des litiges fonciers donc tout simplement c'est ce qu'on répond en signant c'est arrêté c'est tout simplement que ça il est obligé c'est bien de respecter les procédures légales c'est le meilleur gaz de protection du citoyen dans un état de droit il est obligé de savoir qu'il est obligé il est obligé tu sais pourquoi Mdjambaljani est obligé de Mouanda et Ousmane il est obligé parce que lui il a des biens fonciers oui Mdjambaljani a des biens fonciers même si Mouanda il est obligé à des légales d'accord toutefois quand il y a accédé Mdjambaljani il va y aller dans les titres fonciers dans les biens fonciers il n'y a pas de l'écran il n'y a pas de l'écran Mdjambaljani aujourd'hui que ça soit Mouanda d'accord avec l'arrêté de Ousmane Sonko ou le décret de Basir Diomaï ou la décision de Diomaï ou bien de Ousmane que ça soit Mouanda d'accord ou Moubaï qui est d'accord mais c'est pas le problème des Sénégalais parce que Sénégalais il faut les Sénégalais les Sénégalais sont stricts aux décisions du régime du président de la république mais pas les dilatoires de Mdjambaljani ça aussi il faut qu'il y ait pas les dilatoires de Mdjambaljani Mdjambaljani il est dans la désinformation il est dans des dilatoires donc pour qu'il y ait que les Sénégalais ne le饒ient alors qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait donc Mdjambaljani ça lui concerne et il est obélié pour qu'il y ait parce que même si il y ait qu'il y ait qu'il ne veut qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait si Ousmane a arrêté il y ait la construction sur le domaine Mdjambaljani est d'accord qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait il n'y peut rien il y a des biens fonciers il croit que les gens qui ont eu ces biens fonciers mais quand ils se sont ils ne savent pas ce qu'ils font ils ne savent pas les documents ils ne veulent absolument rien dire ils sont portées des documents qui ne sont pas pour moi ils ne savent pas les documents c'est pas bien c'est-à-dire qu'ils sofanent tout comme une personne on ne sait pas qui est-ce qu'ils soignent pourquoi ils sontents d'accord il n'y a pas qu'ils font ils sont почent maintenant trees tu pouvais de pouvoir disons leur washer c'est-à-dire que tu regardes ce qu'onkt enregistré ne devons-tu pas ils ne savent pas la caméra braquer le micro, prendre les documents, c'est insensé. Ça n'a pas le sens. Ça n'a pas le sens. Donc, il faut qu'il arrête de désinformer la population, Madjambal Djani. Il faut qu'il soit crédible. Madjambal Djani, si quelqu'un a fait, il doit être en train de se faire. Il doit être en train de vivre des enfants qui sont en train de vivre. Il doit être en train de vivre des enfants. Il doit être en train de vivre des familles. Parce que Gatiel, sa famille, il doit être en train de vivre des enfants. Il doit être en train de vivre des travaux. Les travaux ont repris. Il doit être en train de vivre des enfants. Est-ce que les travaux ont repris? Les gens ont constaté, comme lui. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il va être en train de vivre des travaux? Où est-ce qu'il doit être en train d'arrêter? On doit aussi, en train d'envoyer ces arrivules, on doit travailler pour se faire. Le régime de Ousmane Sonko et de Djemaye, il doit être en train de travailler. On doit travailler sur cette communication, parce qu'ils ne peuvent pas. Il ne faut pas. Ils ne communiquent pas. Rarement ils les communiquent. Leur ministre ne saut pas là. Mais rarement ils les communiquent. Parce que chaque fois qu'il doit être communiqué, c'est qu'on ne sait qu'à ce que l'aise. On ne sait qu'à ce que l'aise. si des gens mal intentionnés sortent de nulle part pour dire que les travaux au niveau de la cornice ont repris voilà dit littoral ont repris il faut un témoignage ou bien il faut un démenti il faut une communication c'est le porte-parole du gouvernement s'arrêt de communiquer tout le temps à chaque fois qu'il y a une fausse information au bout du moment à chaque fois de fausse informations le gouvernement ne communique pas chaque jour Madjambaljaye Docs информation ils ne sont pas à communiquer Moustapha Dschekate ils n'ont pas à dire 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 ils n'ont pas de dire et il y a une personne qui l'imitent. Non, non, non. Tu sais, il faut qu'on soit en train de minimiser. Il ne faut qu'on soit en train de minimiser. Il faut qu'on soit en train de minimiser. Même si on soit en train de minimiser, on ne sait pas qu'on soit en train de minimiser. Mais les deux Sénégalais, ils sont en train de s'en train de se dire. Ils sont dans la tourmente, dans le doute. Ne vous inquiétez pas qu'on soit en train de se dire. Ou qu'on a donné la parole, qu'on a donné leur commande à la maison, qu'on a dit, de cautionner. Non, tu dois communiquer. Comme ça, les Sénégalais ne savent pas quelle information, ce n'est pas une bonne information, c'est de la désinformation. Moi, je vais inciter le gouvernement à chaque fois qu'il faut qu'on communique. Il faut qu'on communique. Les Sénégalais savent ce qu'il y a et ce qu'il y a. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Oui, mais c'est ça. Parce qu'il y a deux formes de presse dans ce pays. Il y a deux formes de presse dans ce pays. Il y a la presse qui informe vrai et réel au peuple. C'est cette presse-là qui diffuse la bonne information au peuple. Et l'autre presse qui est là comme une presse parallèle, qui est là uniquement pour désinformer la population. Comment est-ce qu'il y a une bonne question? Bon, amène, n'y a...